Le meetup Bitcoin Cash. Donc ça me fait très plaisir qu'on parle de Bitcoin Cash sur Paris. On avait déjà fait avec le cercle du coin une petite présentation de Bitcoin Cash, si certains s'en rappellent. A l'époque, le Bitcoin Cash, ça valait 300 dollars. Donc si vous avez acheté à ce moment-là, vous avez fait une belle opération. Je voudrais vous dire, déjà dans la salle ici, qui sait ce qu'est Bitcoin Cash ? Ouais, vous savez, tout ça a priori, on est d'accord. Quasiment tous. Et alors, question plus violente, qui a vendu ses Bitcoins pour acheter du Bitcoin Cash ? Au moins, une petite part de ses Bitcoins. Ah, c'est pas mal, on a un bon 50% ce soir, ce qui est assez exceptionnel. C'est la dernière fois que j'ai parlé de Bitcoin Cash, c'est avec 3% de la population. Donc j'ai eu droit aux insultes, Bitcoin Trash, etc. C'est pas mal, on a un bon 50% ce soir, ce qui est assez exceptionnel. Donc aujourd'hui, je fais une première partie super rapide de... Je sais pas si vous... Ouais. Je vais couper la machine. Il a joué la machine. Donc je disais, je fais une première partie très rapide de l'événement principal qui est Amaury Séché, ce soir. Donc Amaury Séché, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui est arrivé après des années de guerre sur Bitcoin. Est-ce qu'on augmente la taille des blocs ? Est-ce qu'on ne l'augmente pas ? Et boum, il a sorti Bitcoin Cash, via notamment Bitcoin ABC. Aujourd'hui, c'est l'impréhension de référence de Bitcoin Cash. Donc, pour ceux qui se demandent ce que c'est Bitcoin Cash ou qui ne le désertent pas trop, très rapidement, donc depuis 2013-2014, il y a une petite guerre dans la communauté Bitcoin, avec d'un côté des gens qui veulent augmenter la taille des blocs, et de l'autre côté des gens qui ne veulent pas, pour diverses raisons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, augmenter la taille des blocs ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, sur Bitcoin, avec des blocs de 1 méga ou tel, on ne peut faire que 3 ou 4 transactions par seconde. Et parce qu'en fait, les transactions, elles sont rangées dans les blocs. Donc si on augmente la taille des blocs, si par exemple on multiplie par 8 la taille des blocs, on peut tout simplement faire 8 fois plus de transactions, très basiquement. Donc, il y a eu cette guerre, puisque les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord, et aujourd'hui, si on veut comparer Bitcoin Cash et Bitcoin, parce que Bitcoin Cash a ces blocs de 8 mégas qui permettent de faire 8 fois plus de transactions, si on veut faire un comparatif rapide, qu'est-ce qu'on a ? Bitcoin Cash, grosso modo, c'est comme Bitcoin, c'est-à-dire c'est résistant à la censure, ça permet de faire des transactions qui sont immutables, c'est décentralisé, et petite différence avec Bitcoin, on peut l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez beaucoup essayé d'utiliser Bitcoin, mais c'est plus simple d'envoyer une brique par la poste. Chacun son style, mais aujourd'hui, quand vous payez 15 euros, moi si je vais à la poste, je prends le colis pas cher, ça me coûte moins cher d'envoyer ma brique. Bon, donc aujourd'hui, on est d'avis que Bitcoin n'est plus vraiment un moyen de paiement. Alors, ceci dit, si on est tous d'accord sur le principe que c'est cool d'avoir 8 fois plus de transactions, d'avoir plus d'utilisateurs, d'avoir des business qui peuvent accepter le Bitcoin, les coups de cash, etc., quelles sont les raisons pour lesquelles une partie de la communauté a refusé d'augmenter la taille de l'eux ? Alors, pour moi, toutes ces raisons, elles ne sont pas bonnes, justement, mais je vais parler de quelques-unes des principales. La première, c'est que des hard Bitcoin Cash, c'est les méchants. C'est Roger Ver, le salaud, le riche, qui essaye de tuer Bitcoin, etc. C'est Jian Wu, qui veut faire un algorithme spécifique juste pour gagner tout le minage, etc. En fait, mon point important, c'est que peu importe les personnes qui sont derrière Bitcoin Cash, parce qu'en fait, on est tous derrière. Moi, je suis derrière, Amory est derrière, il n'y a pas une personne qui contrôle le protocole, c'est comme Bitcoin. Même si on peut harguer qu'Amory a plus de pouvoir que la plupart des gens, si demain, il fait un patch qui fait de la merde, qui fait n'importe quoi, eh bien, on va dire, « Ben non, Amory, ce que tu as fait, c'est nul, et on arrête de suivre ton implémentation. » C'est aussi simple que ça, c'est comme sur Bitcoin, il n'y a pas une tête qui est Bitcoin. De dire que Bitcoin Cash, c'est Roger Ver, c'est comme de dire que Bitcoin, c'est Luc J.R. Absolument pas, c'est pas une personne. Et je voudrais juste, pour finir, sur le poste du meet-up, il y avait un célèbre polytechnicien parisien qui est assez engagé dans le Bitcoin à Paris. Alors, est-ce que j'arrive à mettre en full screen ? En gros, qu'est-ce qu'il disait rapidement ? Puisque ça, c'est des arguments qu'on retrouve vraiment souvent, c'est les principaux. Il dit grosso modo, « Je n'y serai pas, mais j'aimerais qu'on demande en quoi l'augmentation des blocs sans SegWit ? » C'est-à-dire, sans le Lightning Network, constituerait, bouge pas, bouge pas, de près ou de loin, une solution de scalabilité. Et bien en fait, dans sa question, alors il y a plusieurs questions qu'il a posées. Il y a beaucoup d'éléments qui sont faux, voire complètement, qui ne correspondent pas à la vision qu'on a. Donc, je vais juste y répondre. Alors, pourquoi il y aurait besoin de SegWit pour Lightning Network ? Ce qu'il faut savoir, c'est que SegWit, l'upgrade extraordinaire qui est placé sur Bitcoin. Alors, petit intermède sur SegWit, pour ceux qui ne savent pas, SegWit, c'est un soft fork, c'est-à-dire c'est une upgrade du protocole Bitcoin, on va dire, qui a corrigé un « bug » de malléabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que SegWit, ça a été vendu aussi comme solution de scaling immédiat par le rédacteur de la roadmap de Bitcoin Core, qui disait, grosso modo, dès que SegWit va passer, il disait ça il y a deux ans, immédiatement, le problème de scalabilité va être réglé, parce que voilà, on aura immédiatement 1,7 mégas. Aujourd'hui, SegWit, c'est un échec, puisque seulement 10% des nœuds du réseau Bitcoin l'implémentent. Donc, 10%, ce n'est pas grand-chose. Ça correspond à une augmentation du taux de transaction de 7% seulement. 7% pour 2 ans de développement, ce n'est pas intégré dans l'implémentation principale de Bitcoin, qu'est le « no Bitcoin Core ». Et surtout, pourquoi ce n'est pas indispensable pour Lightning ? Parce qu'en fait, il y a d'autres manières de corriger la malléabilité. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que Lightning Network, il suffit de corriger la malléabilité, entre guillemets, pour pouvoir l'intégrer, à partir du moment où ça marche, bien sûr, et donc on n'est pas obligé d'avoir SegWit. En hard fork, il y a d'autres manières de corriger la malléabilité, notamment, on peut faire l'équivalent de SegWit en hard fork, c'est plus propre, c'est plus simple. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les gens qui soutiennent Bitcoin Cash ou l'augmentation des clubs ne sont pas du tout contre les second layers, on n'est absolument pas contre Lightning. Dès que Lightning, ça marche et que c'est fonctionnel, on va l'intégrer immédiatement. Il n'y a absolument aucune raison de s'opposer à des progrès technologiques comme Lightning qui sont hyper intéressants. Donc, on n'est pas contre Lightning. Si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on se dit « tiens, au lieu d'avoir qu'une route ou qu'un chemin de terre, on va faire 12 routes » qu'on va refuser l'avion à tout prix. Non, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas refuser de faire de nouvelles routes sous le prétexte qu'on est en train de développer les avions. Ça n'a pas de sens, les routes, c'est toujours utile. Donc, voilà, on n'est pas contre Lightning Network, absolument pas. Le second point que Pierre Noisa dit, pardon, désolé, je donnais ce moment, je ne voulais pas, mais ce n'est pas pour... Il dit « une capacité de l'ordre de 10 000 transactions par seconde serait nécessaire pour faire le Bitcoin Cash un concurrent alternatif aux cartes bleues, Visa, Mastercard. » Pour ça, il faudrait une augmentation de la blockchain de 200 gigawatts par jour. Alors là, il y a plusieurs choses également qui ne sont pas fausses, mais qui correspondent à un point de vue très binaire, genre zéro ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, un des objectifs de l'augmentation des blocs, de Bitcoin Cash, ce n'est pas direct de concurrence et Visa. C'est aussi de se dire « bon, ben, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas tout de suite à voler qu'on va abandonner de faire du vélo. » Non, on fait des petites étapes. C'est-à-dire que passer de 1 à 8, ce n'est pas anecdotique. C'est 8 fois plus de transactions, c'est 8 fois plus d'utilisateurs. Pour l'instant, on voit qu'à 8, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on peut passer à 30, peut-être qu'on peut passer à 50. Donc l'idée, ce n'est pas immédiatement de concurrence et Visa, c'est déjà de faire du petit pas, de regarder ce qui se passe, et d'aller prudemment si je veux dire « voilà, on ne veut pas immédiatement, demain, vendredi, dire « voilà, on va concurrencer Visa. » Mais si vous voulez, l'idée de dire « si jamais on se rendait compte que ce n'était pas possible de faire 10 000 transactions par seconde, on ne dirait pas « ah ben, ça ne sert à rien, alors on met les blocs à 100kW peut-être. » Non, non, il n'y a pas de raison. Si on peut quand même faire 8 mégas, autant les faire, c'est quand même 8 fois plus d'utilisateurs. Alors peut-être si vous préférez une blockchain avec le moins d'utilisateurs possible, on peut arriver à faire des blocs à 10kW et puis faire chacun juste une transaction d'ouverture de channel, on l'avait sur des things. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire 10 000 transactions par seconde qu'il ne faut pas en faire 100. Donc ça, c'est un raisonnement binaire. L'autre point, c'est qu'il dit qu'il y aurait une augmentation de la blockchain de 200 Go par jour. Alors au départ, oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'encore une fois, c'est un raisonnement qui est simpliste, parce que sur Bitcoin, on n'a pas besoin d'avoir un full node avec toute la blockchain. C'est expliqué noir sur blanc dans le white paper. Pour être capable de valider et de vérifier que les blocs et les transactions sont valides, il y a besoin d'une seule chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'UTOXO-set, c'est-à-dire le set de toutes les transactions qui sont dépensables. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si j'envoie un Bitcoin à Amaury, qu'envoie un Bitcoin à Josiane, qu'envoie un Bitcoin à Jean-Michel, on a juste besoin de savoir que Jean-Michel a un Bitcoin. Toutes les transactions précédentes, on s'en fout. C'est un peu comme l'idée du second layer où on fait plein de transactions, mais qu'à la fin, on garde juste le settlement. Même si on est on-chain, il y a une chose qui importe pour être capable de valider, c'est de savoir quelles sont les dernières transactions. Donc on peut utiliser des nœuds qui au départ sont des full nodes, mais qui ne gardent qu'une version prunée de la blockchain, c'est-à-dire avec juste les dernières transactions, et donc qui peuvent jeter l'immense majorité de ces 200Go, donc on ne va garder qu'une petite partie. Et en plus de ça, la plupart des utilisateurs n'ont même pas besoin d'avoir un nœud comme ça. Ils peuvent avoir un nœud qui est simplement un client léger, qui va checker à d'autres nœuds si la transaction est valide. Et ça, ça peut se faire de manière trustless, et c'est encore une fois, c'est l'envoie. Voilà, bon, j'ai parlé plus que je pensais au départ, mais je vais laisser la parole à la star de ce soir, qui est Amoury. Merci de m'avoir écouté. C'est quoi ? On fera des questions après avec Amoury, si vous en avez. Si il y a des supporters de Bitcoin Core dans la salle, je pense que vous devez avoir la rage. Disclaimer, j'ai plus en Bitcoin qu'en Bitcoin Cash. C'est enregistré. Enfin, je crois, ça dépend des courants. Ok, c'est bon. Bon, ben, on y va. Alors, je suis Amoury séché, j'ai été introduit un peu, mais je suis le développeur sur Bitcoin ABC, et qui est l'implémentation de référence de Bitcoin Cash. Et voilà, je vais parler un peu de Bitcoin Cash aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai fait en français. La plupart de mes slides sont en anglais, mais je vais quand même parler en français. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Alors, comment ça marche ? Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment il public. J'ai pris le parti de ne pas trop rentrer dans la technique. Mais s'il y en a qui veulent un peu parler de technique, il y a moyen de poser des questions. J'ai prévu de faire une présentation qui n'est pas trop non plus, pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour des questions. Je vais parler plus d'aspects un peu économiques, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec Bitcoin Cash pour résoudre ces trucs. Le premier truc dont on veut parler, si on parle de crypto, c'est l'argent. L'argent, c'est un truc marrant, parce que tout le monde en utilise un peu tout le temps, mais personne ne sait ce que c'est. Peut-être que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est, comment définir de l'argent, tout ça, mais si vous allez dans une banque et que vous demandez à l'employé de banque qui travaille là qu'est-ce que c'est que l'argent, il y a énormément de chances qu'ils ne sachent même pas vous dire quelles sont les caractéristiques qui font que l'argent est de l'argent. Et ça, c'est assez marrant pour quelque chose qui est aussi important, en fait, dans la vie de tous les jours, que personne ne sache vraiment ce que c'est. Donc, on va parler de ça. L'argent, en fait, c'est un truc qui a trois caractéristiques. Quand je dis un truc, c'est parce que ça peut être vraiment n'importe quoi, au cours de l'histoire de l'humanité, il y a plein de choses différentes qui ont été utilisées comme argent. Mais, en gros, c'est un truc dont on peut servir pour échanger de la valeur. Donc, on achète un bien, un service, quelque chose, que quelqu'un nous fait et on lui donne de l'argent en échange. Donc, c'est parce que ce lien a de la valeur et on peut transmettre de la valeur à cette personne. C'est une unité de compte. Donc, on peut mesurer de la valeur. C'est une unité de mesure, en fait, pour la valeur. Donc, quelque chose qui vaut 1 euro et quelque chose qui vaut 2 euros, ben, ça a deux fois plus de valeur que quelque chose qui vaut 1 euro. C'est pas hyper compliqué comme concept, mais c'est important. Et c'est un moyen de stocker de la valeur. Donc, on peut avoir de la valeur en argent sur son compte en banque. On attend et puis on dépense 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Et on a confiance que c'est quelque chose qui a toujours de la valeur. Et donc, qu'est-ce qu'il y a besoin comme propriété pour quelque chose, pour qu'il ait ses caractéristiques, pour avoir de l'argent ? Bon, ben, il faut que ce soit facile à transférer et facile à transporter. Sinon, ben, sinon, c'est pas un bon argent. Il faut que ça soit fongible. Alors, fongible, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ces différents trucs dont on se sert comme argent, ils ont pas de propriété unique les uns des autres. C'est tous les mêmes. Un bon exemple, c'est par exemple, on a une quantité d'or avec une autre quantité d'or. Ben, c'est de l'or, c'est pareil, c'est la même chose. On peut les fondre et faire un morceau d'or plus grand, ou on peut les séparer en deux et faire d'un morceau d'or plus petit. Par contre, si on prend autre chose qui a de la valeur, comme un diamant ou d'autres pierres précieuses, eh ben, c'est pas fongible. C'est-à-dire que chaque diamant est unique. Si on coupe un diamant en deux, on n'a pas deux moitiés de diamants qui valent la moitié du prix du diamant d'origine. Et on peut pas les recoller après pour faire un plus gros diamant. Donc, les diamants, c'est pas fongible. Et du coup, c'est pas un bon truc dont on peut se servir comme argent. Il faut que ça soit divisible. Il faut que ça soit rare. Parce que si c'est pas rare, très vite, ça arrive à ne plus avoir aucune valeur, puisqu'il y en a beaucoup trop en circulation. Il faut que ça soit durable. Cette propriété durable, elle est hyper importante. c'est pourquoi l'or est utilisé comme argent dans tant de sociétés différentes. C'est parce que maintenant, à l'heure actuelle, on a plein de choses qui durent dans le temps. Mais en fait, l'or, c'est un des premiers... C'est un métal qui roule pas l'or et qui se dégrade pas dans le temps. Donc, on peut stocker de l'or pendant dix ans dans un coffre. Et dix ans plus tard, on a la même barre en or et elle a pas bougé. Et ça, c'est... Maintenant, on peut faire la même chose avec une barre en inox. Mais il y a mille ans, on ne savait pas faire. Et donc, l'or, c'est un peu l'un des premiers trucs qui avait toutes ses propriétés. Et notamment, celle-là, très importante. Donc, voilà. Donc, les deux formes de monnaie qui ont été le plus utilisées dans l'histoire de l'humanité, c'est les métaux précieux. Alors, j'ai mis l'or, parce que c'est vraiment celui qui a été le plus utilisé. Mais il y a d'autres métaux précieux qui ont été utilisés. Et ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est quoi ? C'est l'euro, le dollar, le yen, ce genre de choses. Alors, elles ont différentes propriétés qui font que c'est des formes de monnaie qui sont plus ou moins bien. C'est important de comprendre qu'on est arrivé jusque-là dans l'histoire de l'humanité à trouver aucun quelque chose qui avait toutes les propriétés pour faire la forme d'argent idéal. Donc, on a l'or, c'est rare, c'est durable. On ne peut pas créer du nouvel or nulle part. Il faut le miner, c'est très difficile. C'est fongible. Par contre, ce n'est pas très facile à transférer et à diviser. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Il faut quand même fondre des pièces en or pour les recomposer, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un truc qu'on peut faire au jour le jour chez soi, mais c'est quand même un truc qui n'est pas trop difficile à faire. Donc, on a quelque chose qui a des propriétés monétaires qui sont plutôt bonnes. Et on a la monnaie fiduciaire qui a un peu les propriétés inverses. C'est-à-dire que c'est très facile à transférer, à diviser, tout ça. C'est fongible aussi. Par contre, ce n'est pas rare, parce qu'on peut en imprimer plein. D'ailleurs, ça se fait beaucoup. Donc, ce n'est pas rare. Et du coup, comme ce n'est pas rare, ce n'est pas durable. Parce que la durée de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire dans le monde, c'est 27 ans. Donc, c'est hyper court. Et même en France, où on est dans un pays qui est plutôt économiquement stable, par rapport à ce qui se passe dans le monde, et bien, les gens un peu âgés, ils ont déjà vêtus trois formes de monnaie fiduciaire. C'est-à-dire l'ancien franc, les nouveaux francs et l'euro. Donc, si c'est déjà cette situation-là dans un pays comme la France, vous pouvez imaginer qu'en tout le monde, ce n'est pas génial. Et même celle qui dure très longtemps, comme le dollar, le dollar, ça a un siècle à peu près environ, ça a perdu aussi 98% de sa valeur pendant toute cette durée. Donc, il y en a qui ne veulent pas mouir, mais elles en ont bien le choix. Voilà. Mais, il y a quelques années, on a inventé, enfin, je dis bon, c'est pour moi, mais on ne sait pas qui c'est, donc c'est le bon inconnu, les crypto-monnaies, donc Sashashima Kamoto, et c'était la première technologie dans l'histoire de l'humanité qui avait toutes les propriétés qu'on cherche dans une forme de monnaie. Et ça, c'est hyper important, c'est probablement beaucoup plus important que la plupart des gens réalisent. C'est marrant, j'ai une anecdote à propos de ça aujourd'hui. J'étais avec un ami qui est canadien, et le Canada, c'est un pays qui a 260 histoires, donc il était un peu curieux qu'il y ait autant de monuments historiques, quelque chose comme ça en Europe. Et une des choses qu'on a regardées, c'est la carte de l'Europe, en fait, au fil des siècles, et voir comment tous les pays bougent, il y a des grands empires qui se forment, qui s'écoulent, ça fait plein de pays, enfin voilà. Et c'était marrant, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la crypto aussi. Et du coup, il y avait deux choses qu'on a remarquées en rapport avec la crypto, c'est que le premier truc, c'est que les grands empires, ils finissent toujours par s'effondrer, et là, il y a un côté centralisation qui est intéressant, c'est-à-dire que si on centralise un système beaucoup trop gros, au bout d'un moment, ça devient gérable et ça se détruit. Et c'est très intéressant aussi de constater comment ils se sont détruits, ces empires. Parce qu'en fait, c'est tout le temps la même histoire qui se répète, et cette histoire, si on comprend les propriétés de ces deux formes de monnaie, en fait, elle devient super claire. Parce que les détails changent à chaque fois, mais l'histoire de fond, c'est tout le temps la même. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui forment une société et ils échangent en utilisant une forme de monnaie, les anglais appellent « hard money », donc quelque chose comme là. Ils utilisent ça, et puis ça marche, et puis leur société prospère et grandit, ils forment une ville, un petit pays, ça commence à devenir un empire. Et ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'en fait, quand même, au fur et à mesure que l'économie grandit, et qu'il y a de plus en plus de travail qui se fait, qui est plus abstrait, disons, avec des échanges plus rapides et tout ça, il y a un système économique qui est de plus en plus grand, et bien ils trouvent que, finalement, c'est pas très facile à diviser et à transférer, les métaux précieux, et qu'il nous faut autre chose. Et donc, ils utilisent des monnaies fiduciaires. Et donc, ça marche bien pendant un moment, jusqu'à ce que l'État en place découvre qu'en fait, il peut créer beaucoup de monnaies fiduciaires, comme ça, sans trop de problèmes. Et puis, à ce moment-là, il y a une inflation terrible, l'économie s'écroule, et tout l'empire s'écroule. Et ça, c'est l'histoire de l'Empire Ottoman, c'est l'histoire de l'Empire Romain, c'est l'histoire de à peu près tous les empires qui ont existé. Ça se résume à ça. Après, tous les détails changent, les costumes ne sont pas les mêmes, mais c'est la même histoire. Donc ça, c'est hyper important, en fait. Si on comprend cette dynamique qu'il y a eu dans l'histoire et dans les grands empires, et qu'on comprend qu'on a une forme de monnaie, finalement, qui peut casser ce cycle, on se rend compte que c'est une technologie, littéralement, qui peut changer les civilisations. Donc, pour moi, c'est peut-être sur le même plan qu'il y a l'Internet, ou l'imprimerie, ou ce genre de technologie. C'est excessivement important. Voilà. Donc, on va parler d'économie un peu, plus spécialement de l'économie des quotas. Parce que si on veut comprendre ce qu'on a fait avec Piconcash, il faut comprendre un peu le problème qu'on essaye de résoudre. Sinon, on ne comprend pas très bien la solution. Donc, les gens qui ont fait un peu d'économie, alors, on ne fait pas à l'école en France, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais ce diagramme doit venir quelque chose. Pour les autres, vous inquiétez pas, ce n'est pas hyper compliqué. C'est le diagramme du Supply and Demand. Donc, c'est l'offre et la demande en français. Et c'est hyper simple. Le concept est hyper simple. On a la ligne orange, qui est la ligne de la demande. Donc, on a le prix et la quantité. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui veulent... Donc, la demande, c'est les gens qui veulent acheter quelque chose, une ressource, un bien, des objets, quoi que ce soit du travail. Ces gens-là, moins c'est cher et plus ils veulent en acheter. Ce n'est pas compliqué. C'est assez simple à comprendre. Plus un truc est... Enfin, si on parle toujours du même objet, s'il est de moins en moins cher, il y a plus de gens qui sont prêts à l'acheter. Voilà. Et donc, on a la courbe inverse, qui est la courbe de l'offre. C'est que moins quelque chose est cher, et moins les gens sont prêts à en produire, puisqu'ils font moins de bénéfices quand ils en produisent. Et donc, si ce n'est pas cher, ils ne veulent pas en produire beaucoup. Et puis, si c'est très cher, ils sont prêts à en produire plat. Donc, on a une courbe qui va vers le bas, et une courbe qui va vers le haut à cause de ça. Et quelque part entre les deux, comme il y en a une qui va vers le bas et une qui va vers le haut, elles doivent se croiser. Et donc, là où elles se croisent, c'est l'équilibre de marché. C'est-à-dire que c'est la quantité que les demandeurs et les producteurs sont prêts à acheter et à produire, au prix où ils sont les deux prêts à acheter et à produire. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans un marché typique. Il y a plein d'exemples de ça. Voilà. Et donc, il y a deux parties dans ce graphe qui sont importantes. C'est le surplus pour les producteurs et les acheteurs. Donc, c'est l'air de ces deux triangles. Donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est en gros la valeur qui est produite pour les producteurs. Parce qu'il y a des producteurs qui étaient prêts à vendre à ce prix-là, en fait. Puis finalement, ils ont pu vendre au prix du marché. Donc, ils ont fait une marge. Et donc, il y a différents producteurs qui sont prêts à produire à différents prix. Et ce triangle-là représente combien de marge le groupe de producteurs a fait. Et les acheteurs, c'est pareil. Il y en a qui étaient prêts à acheter très cher. Puis finalement, ils ont pu acheter au prix du marché jusqu'à la base du triangle. Donc, ça, c'est la valeur qui est créée pour les acheteurs. Donc, on voit que c'est un système win-win. Et qu'il y a de la valeur qui est créée pour les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on crée un quota ? Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais l'exemple typique du quota en économie, ça va être par exemple un pays qui met une limite d'import-export sur un produit ou quelque chose comme ça. Alors, il se passe plusieurs choses, regarde. Ça devient un peu plus compliqué. Le premier truc qu'on peut noter sur ce graphe, c'est la ligne rouge verticale. Ici, c'est le quota. Donc là, on dit, eh bien, voilà. Donc là, c'est la quantité. Voilà. Il ne peut pas être produit plus de cette quantité de biens sur le marché. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve dans une situation où les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. Et les acheteurs sont prêts à acheter à un prix beaucoup plus élevé à cette quantité-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a du coup un prix auquel les uns sont prêts à vendre et un prix auquel les autres sont prêts à acheter. Et la personne qui est entre les deux, qui fait le pont, elle ramasse la différence. Donc, typiquement, ça va être la société d'import-export dans un cas où c'est un pays qui limite l'import-export d'un bien. Donc, ça, c'est le premier truc à noter. Le deuxième truc, c'est que ces deux triangles sont beaucoup plus petits. Donc, il y a beaucoup moins de valeur qui est créée pour les acheteurs et les produceurs. Et le troisième truc important, c'est ce triangle rouge. Ce triangle rouge, c'est quoi ? C'est des échanges qui auraient été faits sur un marché libre, qui auraient été bénéfiques pour les producteurs et les acheteurs, mais qui ne vont pas pouvoir se faire. Donc, ça, c'est de la valeur qui aurait pu être créée, mais qui ne va jamais être créée, en fait. Donc, c'est un... Pas vraiment un gaspillage, mais... Enfin, c'est dommage, quoi. On aurait pu faire quelque chose de bien, puis on ne l'a pas fait, voilà. Donc, c'est ce qui se passe quand on met un quota en place. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau pratique ? Comment ça se manifeste en pratique ? Parce que ça, c'est un diagramme, c'est peut-être un peu abstrait. Ce qui se passe, c'est que les producteurs d'avant-demain, les acheteurs, ils achètent maintenant à un prix qui est plus élevé. Il y a des opportunités pour les intermédiaires pour abuser le système et faire du bénéfice là-dessus. Il y a souvent des shortages, donc des pénuries. Il y a souvent un marché parallèle qui se développe pour contourner la limite. Et on a un transfert de valeur vers ce qu'on appelle les biens de substitution. Alors, les biens de substitution, c'est quoi ? C'est d'autres biens qu'on va pouvoir acheter à la place si on veut acheter, c'est trop cher. Par exemple, je ne sais pas, si les poires, ça devient super cher, peut-être qu'il y a une partie des gens qui va racheter d'acheter des poires, qui va acheter des pommes à la place. Parce que finalement, ils aiment bien les poires, ils aiment bien les pommes aussi, donc ce n'est pas si grave. Ils veulent manger. Donc, il y a des biens qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais qui remplissent un rôle plus ou moins similaire. Et donc, il y a un gros transfert de marché qui va se faire vers ce qu'on appelle les biens de substitution. Voilà. Et donc, voilà. Maintenant, où est-ce qu'on en arrive ? Il y a un quota sur Bitcoin, c'est qu'il y a une limite de 1 mégas sur la taille des blocs. Enfin, peut-être qu'il y a un petit détail qui est peut-être évident, mais je vais le mentionner. Si la ligne de quota, elle est à droite de l'équilibre de marché, en fait, elle n'a aucune influence. Il ne se passe rien. Voilà. Donc, c'est peut-être... Enfin, je ne sais pas si c'était évident, mais sinon, on ne comprend pas trop. Donc, il y a un quota. Sur Bitcoin, il y a deux marchés. Il y a un marché qui est le marché pour les bitcoins lui-même. Donc, celui à droite, c'est le unitobacan, donc un bitcoin. Et les bitcoins sont produits par les mineurs, par le minage. Et puis après, il y a des gens qui achèvent, des gens qui vendent. Donc là, on a un marché tout à fait classique. Et donc là, il n'y a pas de quota. Ça, sur Bitcoin, c'est un marché qui marche très bien, marché, tout va bien. Et donc, on a le quota pour le médium avec change. C'est quand on veut faire une transaction, pour transférer des bitcoins d'un endroit à un autre. Et on paye une petite somme, peut-être moins petite, ça dépend au mineur, pour que le mineur, il processe la transaction. Et donc, ce marché, il est soumis à un quota, qu'on peut faire en moyenne environ trois transactions par semaine. Et donc, on a vu qu'un quota, ça doit avoir des conséquences normalement. Alors, on va voir s'il y a vraiment le quota et s'il y a vraiment le quota et s'il y a économique, ça marche. Donc le premier truc, on voit que les consommateurs sur ce marché se mettent à payer plus cher. Voilà, donc ça, c'est l'un des premiers effets. Voilà, le premier, c'est évident, les mineurs ou moins de transactions. Voilà, ça, c'est évident. Le deuxième, c'est que le prix augmente pour les gens, les acheteurs. Donc ça, c'est des gens qui achètent un service pour transférer de la valeur à un endroit à un autre. Donc là, on a le graphe des frais de transaction, cette année environ, enfin, à partir d'avril, 2017 jusqu'à maintenant. Et on voit que, disons, depuis cet été, les frais ont augmenté assez significativement. Voilà. On a les intermédiaires qui profitent de leur position d'intermédiaire pour faire de la valeur. Donc ça, c'est quoi ? C'est un extrait qui est sur le site de Coinbase pour leur service de paiement. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent dans ce texte ? Vous n'êtes pas obligés de tout lire. Ce qu'ils disent, c'est que si vous utilisez Coinbase pour recevoir des paiements en tant que marchand, et que les gens qui vous envoient des paiements, ils sont aussi chez Coinbase, et bien, en fait, on ne fait pas la transaction sur la chaîne, on fait la transaction directement dans Coinbase, en SQL, dans la base de données, et on ne paye pas les frais de transaction. Et donc là, du coup, on voit des intermédiaires comme Coinbase qui captent une partie du marché, donc qui se retrouvent dans une position où ils utilisent leur rôle d'intermédiaire pour prendre le marché, donc la zone verte, comme on a vu tout à l'heure. Il y a de la pénurie. Donc là, on voit les temps de confirmation en moyenne aussi, depuis l'année dernière, enfin, depuis environnement. Et donc, on voit que les temps de confirmation, parfois, ils sont devenus très élevés, et donc c'est des situations de pénurie qui se créent quand il y a trop de gens qui veulent un service, et que le service ne peut pas être fourni pour autant de gens. Voilà. On voit des marchés parallèles se développer. Donc ça, c'est quoi ? C'est un service qui est fait par BTC.com, où quand on a une transaction qui ne passe pas, on peut payer BTC.com, leur donner de l'argent, et eux, ils vont faire passer notre transaction en priorité. Donc là, on voit un marché pour les gens qui veulent contourner la limite. Donc, ce n'est pas un black market, parce que ce n'est pas illégal, mais c'est un marché parallèle à celui qui se passe normalement avec les frais de transaction qui vont venir. Voilà. Et finalement, on voit de la valeur qui se déplace vers les biens de substitution. Donc ici, c'est les autres bonnets. Alors, je suis un peu bête parce que j'ai coupé la légende, mais vous avez Ethereum, Ripple, Cash. Alors après, on peut argumenter que ce n'est pas des biens de substitution qui sont parfaits, mais c'est un peu comme les pommes et les poires. Et on voit qu'il y a de la valeur qui se transmet, sans doute, à partir de mars dernier, depuis Bitcoin, vers les biens de substitution. Donc là, on est dans une situation, en fait, où c'est vraiment ce qui a marqué dans le livre, n'importe quel livre d'économie, qui est un peu sérieux. Là, on a vraiment le cas d'école, quoi. On a tous les effets qui se présentent exactement comme prédits par les théories économiques. C'est absolument hyper clair, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que l'économie managée, comme ça, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est des pays qui ne sont pas terribles. Je ne sais pas si vous avez envie de vivre dans une économie managée comme ça, mais moi, pas trop. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait... J'ai oublié ce slide, voilà. Ça, c'est un truc que j'ai rajouté récemment, donc j'avais oublié. Bitcoin.org a effectivement changé son site récemment, a enlevé le fait que les frais de transaction étaient très peu chers, et le fait que c'était rapide. Et à la place, ils ont mis que c'était juste des transactions paire à paire, mais plus rapides, et que c'était sécurisé. Ce qui est vrai, mais ça montre aussi que les propriétés de monnaie, les propriétés monétaires de Bitcoin sont en train de se dégrader de façon très importante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash, c'est quoi ? C'est un fort de Bitcoin qui s'est passé le 1er août. Donc, aujourd'hui, ça fait exactement 6 mois. Enfin, c'est le 6 mois d'iversaire de Bitcoin Cash. Et donc, quels ont été les changements qu'on a apportés ? Donc, il y en a un qui est économique, qui est évident, c'est qu'on inclut une augmentation de la taille des blocs, de façon à ce que cette ligne de quotas qu'on a vue sur le graphe, au lieu d'être à gauche, elle est à droite, et donc elle n'a pas d'influence. Techniquement, c'est quand même important d'avoir une limite quelque part, puisque de toute façon, on fait tourner le réseau sur des ordinateurs qui ont des capacités finies. Donc, il y a toujours une limite, même si on n'en met pas une dans le code. Le problème, c'est que justement, si on n'en met pas une dans le code, il y a différentes personnes qui utilisent des ordinateurs différents. Ça veut dire qu'ils ont tous une limite et que si on est mal intentionné, on peut diviser le réseau n'importe comment. Donc, il y a quand même besoin d'une limite, mais c'est important de faire en sorte que cette limite soit au-dessus de l'équilibre de marché et pas en dessous, sinon on a un tas d'effets économiques néfastes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a changé d'autre ? On a changé la façon dont les signatures fonctionnent. Alors ça, c'est peut-être le truc le plus technique. Mais on voulait... Alors, la raison numéro un, c'est qu'on voulait que les transactions qui passent sur le réseau Bitcoin Cash et les transactions qui passent sur le réseau Bitcoin Legacy, je ne sais pas comment, enfin, pour mettre un autre mot, pour différencier, mais elles soient différentes. Donc, le fait de changer l'algorithme pour produire les signatures, c'est un moyen que les signatures des transactions sur un réseau soient invalides sur l'autre et vice-versa. Et donc, ça assure que les transactions qui sont faites sur un réseau ne peuvent pas être rejouées sur l'autre réseau. Donc, si vous dépensez des Bitcoins, on ne dit pas vous volez vos Bitcoin Cash en utilisant la même transaction et vice-versa. Et puis, comment on le change ? C'est aussi l'option de l'améliorer. Parce que l'original qui avait été fait par Satoshi, en fait, il n'est pas terrible. Il a plusieurs problèmes. Donc, le premier problème, c'est le problème qui est connu sous le nom de Quadrati Caching. Donc, les transactions, au fur et à mesure qu'elles deviennent plus grosses et qu'elles dépensent plus d'output, elles deviennent de plus en plus chères à vérifier. D'une manière qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si on a une transaction qui est deux fois plus grande, ça devient quatre fois plus difficile à vérifier, pas deux fois. Si on a une qui est trois fois plus grande, ça devient neuf fois plus difficile, ainsi de suite. C'est quadrati, gros, carré, gros. Donc, ça, c'est un problème si on veut processer beaucoup de transactions. C'est aussi un problème pour tout ce qui est mixeur et des choses comme ça. Les mixeurs, c'est des gens sur Internet qui vont rassembler plusieurs transactions en une grosse transaction pour qu'on ne sache pas l'argent de qui va vers où. C'est un moyen d'augmenter la privacide du réseau. Bon, ben, toutes ces transactions, elles étaient très chères à processer. Maintenant, c'est plus le cas. Une transaction qui est deux fois plus grande, elle est deux fois plus complexe à processer, pas quatre fois plus chère. On a, donc, ce nouveau algorithme, il a aussi une autre propriété, c'est que la signature dépend de la valeur du montant qu'on est en train de dépenser. Alors, ça, ça paraît peut-être un peu critique, mais c'est hyper important pour tout ce qui est device qui est hors ligne. Donc, par exemple, un hardware wallet comme Ledger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un matériel qui va signer une transaction qui n'est pas en ligne, il n'a aucun moyen de vérifier quel est le montant de l'argent qu'on est en train de dépenser. Et donc, ce qui était possible de faire avant, c'est de dire en matériel, voilà, signe cette transaction, ça dépense tel argent, il y a un bitcoin qu'on envoie là, vas-y, fais-le. Et en fait, il n'y avait pas un bitcoin à cet endroit-là, il y en avait dix. Donc là, on se retrouve à dépenser dix bitcoins et le hardware wallet, de toute façon, il n'a aucun moyen de vérifier, il dit, ok, je signe, pas de problème. Cette fonctionnalité fait que si on dépense un bitcoin ou si on dépense dix, ça va changer la signature qui est produite. Et du coup, ça veut dire que le hardware wallet, si on lui ment à propos de combien d'argent on est en train de dépenser, et bien, il va produire une signature qui n'est pas valide et qui ne va pas vérifier sur le réseau. Donc ça, c'est une augmentation de la sécurité qui est importante. Et ça permet de produire des preuves de fraude. Donc quand il y a des double spend ou des choses comme ça, on peut prouver qu'il y a un double spend qui est en train de se faire sans révéler les deux transactions. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est important pour tous les gens qui veulent faire du zéro contrat. Donc les gens qui ne veulent pas attendre dix minutes pour accepter un paiement. Tout ça, si on veut être honnête, il y a certaines de ces fonctionnalités qui sont aussi apportées par Segwit. Plus ou moins, ça dépend lesquels. Signature Power Value et Fraud Proof, c'est très vrai pour les trucs qui utilisent Segwit, pas les autres transactions, évidemment. Quadratic Caching, c'est un peu différent parce que c'est un vecteur d'attache. Donc c'est vrai que les transactions Segwit, elles n'ont pas ce problème de Quadratic Caching si elles ne dépensent que de l'argent qui vient d'adresse Segwit. Le problème, c'est que les autres adresses existent toujours. Donc c'est un peu comme si on se rend compte qu'on a une porte chez nous et que notre porte, en fait, elle n'est pas sécurisée. Peut-être qu'on n'a pas une serrure terrible. Et on installe une deuxième porte à côté avec une serrure qui est vachement mieux et qui est vachement plus sécurisée. Mais au final, notre maison, elle n'est pas plus sécure qu'avant. Donc ça, c'est une approche qui marche pour tout ce qui est fonctionnalité parce qu'on peut apporter des fonctionnalités en plus. C'est une approche qui ne marche pas très bien pour tout ce qui est menace sur le réseau puisque ça ne permet pas de boucher le truc. Voilà. Et donc on a changé le format d'adresse. Pourquoi ? Pour apporter de la clarté pour les utilisateurs. Parce qu'il y avait des utilisateurs qui envoyaient des Bitcoins sur des Bitcoins cash adresse et l'inverse, c'est qu'envoyaient des Bitcoins cash sur des adresses Bitcoin. Donc ça crée de la confusion, ça crée des tickets pour les gens qui font du business avec l'un ou l'autre parce que les gens se trompent. Donc on a changé le format d'adresse. Comme ça, la confusion est plus difficile à faire. Et puis, pareil, comme pour les signatures, quand on change quelque chose, c'est aussi l'occasion d'amener quelque chose de mieux qui a de meilleures propriétés. Donc c'est un format qui est sensible. Donc si on ajoute des nouvelles fonctionnalités, on n'a pas besoin d'ajouter des nouveaux formats d'adresse pour ces nouvelles fonctionnalités. Comme ça, t'avais le cas, par exemple, quand Bitcoin avait ajouté P2SH, P2ScriptH, il y avait un nouveau format d'adresse qui commence par 3 qui a dû être ajouté à ce moment-là. Ça, c'est plus nécessaire. C'est des adresses qui sont plus faciles à calculer pour les ordinateurs. Ça, c'est important pour les gens qui n'est pas forcément importants pour vous en tant qu'utilisateur, mais c'est important pour les gens qui ont des logiciels qui manipulent des grands nombres d'adresses comme des marchands. Ça fait des QR codes qui sont plus compacts. Ça, c'est cool. Et ça fait, ça permet de détecter les erreurs si on fait une faute de frappe ou on copie-colle mal l'adresse ou quelque chose comme ça. Ça détecte les erreurs mieux. Ça dégarantit la détection d'erreurs qui sont meilleures que le format d'adresse. Voilà. Et donc, moi, je suis développeur de Bitcoin AMC qui est un logiciel qui est le logiciel qui fait tourner l'infrastructure. C'est pas le seul, mais c'est celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ça, c'est le site du projet. Ça, c'est là où on fait le développement produit de Bitcoin AMC d'autoroute. Il y a des gens qui veulent savoir ce qui se passe en tant que développement. Et puis, et puis, voilà. Et puis, voilà, c'est fini. Voilà. Deuxièmement, je vais un peu mon sourire parce que il fait très chaud et puis j'ai un t-shirt qui est vachement bien. Il faut que je remette mon micro. Est-ce que tu pourrais répéter les questions sur la session et les répéter ? Ouais. Alors, vas-y, pose ta question. Je me débrouille de ça. On a parlé de la malléabilité tout à l'heure qui pourrait être intéressante dans le futur peut-être pour Lightning si un jour ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont sur votre roadmap qui paraissent intéressantes et que tu veux partager avec nous et du coup, lié à ça, il y a eu une fork en août, il y en a eu une autre après, une sans pour l'algorithme des difficultés. Est-ce que c'est un outil que tu comptes utiliser, enfin que vous, parce que tu m'énormes et que les développeurs Bitcoin Cash comptent utiliser beaucoup dans le futur, comment vous envisagez l'usage de cet outil par rapport à Bitcoin Core qui est très frileux avec le fait d'utiliser ça ? Ouais, donc Bitcoin Core ne veut pas faire de hard fork qui sont très frileux là-dessus comme tu l'as dit. nous on a une approche différente une approche qui est similaire à ce que Monero fait en fait. On a un fort qui est planifié tous les 6 mois et donc tous les gens qui font tourner l'infrastructure importante sur le réseau ou quoi ils le savent en avance, ils savent quand ça va se passer donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile pour tout le monde et donc le prochain ça va être le 15 mètres voilà et donc à partir de là il va y en avoir un tous les 6 mois donc ça c'est à propos des hard fork l'autre question c'était à propos des fonctionnalités qu'on pense ajouter il y a des il y a pas mal de trucs qui sont qui sont en train de se faire il y a beaucoup de gens qui travaillent sur différentes choses c'est un peu dur de savoir exactement ce qui va être intégré ce qui va pas être intégré mais je peux te dire ce sur quoi les gens sont en train de travailler un peu il y a des gens qui travaillent sur réactiver certains upcodes qui ont été désactivés parce qu'ils étaient buggés dans la version originale du client mais qu'on peut implémenter de façon pas buggé et avoir des fonctionnalités intéressantes notamment je pense à opcat qui peut être utilisé pour faire des fonctionnalités comme masque là où bitcoin.com a choisi l'approche sur fork où ils ont ajouté une nouvelle upcode à la place d'un des upnodes pour vérifier pour vérifier les scripts masques en fait on peut faire un script de vérification masque en upcode le certitude qui manque c'est opcat et donc si on réactive opcat par exemple on peut faire ce genre de choses il y a des gens qui travaillent sur les outils exo-commitments donc ça c'est quoi à l'heure actuelle comme mon prédécesseur l'IO l'a pointé ce qui est important c'est d'avoir l'étape de l'outil exo si on veut vérifier ce qui se passe sur le réseau et toute l'histoire peut-être on va avoir un peu d'histoire pour être sûr qu'on n'est pas sur une chaîne qui est bidon mais on n'a pas forcément besoin de tout vérifier depuis la nuit des temps on a juste besoin d'avoir l'étape de l'outil exo et donc le principe des outils exo-commitments c'est de mettre dans chaque bloc un commitment de l'étape de l'outil exo donc c'est une forme de hache un peu et ça qu'est-ce que ça permet ça permet que si on veut démarrer un nouveau node on peut demander à un autre node quel est l'étape de l'outil exo à l'heure actuelle et on peut vérifier que ça correspond au commitment qu'il y a dans les blocs et donc on sait qu'il y a suffisamment de preuves de travail au-dessus de l'état qui nous a été fourni pour avoir confiance que c'est un état correctable ça c'est un truc que les gens qui sont très cryptographiques cryptographiques ils ont un peu de problème avec ça parce que c'est pas des preuves cryptographiques en fait tout ça on peut envoyer du truc bidon on peut envoyer une chaîne bidon en fait et prétendre qu'il y a un état du monde qui est pas le bon c'est quand même une preuve économique qui est hyper forte parce que on peut te prouver on peut pas te prouver de façon cryptographique que ça c'est t'as du monde c'est vrai et tout mais on peut te prouver qu'il y a quelqu'un qui est en train de parier des milliers de dollars chaque minute sur le fait que ça soit vrai et c'est pas une preuve cryptographique mais c'est une preuve qui est quand même assez forte si tu prends une durée de temps qui est quelque chose qui te met en confiance qui représente une quantité d'argent suffisante c'est une preuve qui est assez forte donc voilà UTXO commitment qu'est-ce qu'il y a d'autre fixer la malhabilité il y a des gens il y a des gens qui sont pas trop pour mais la plupart des gens sont quand même plutôt pour donc je pense que ça va se passer ouais voilà après ça des questions à propos d'autres trucs un peu un peu précis pour répondre c'est un peu difficile d'étirer les trucs qui se font oui alors comment est-ce que tu penses que Bitcoin Cash peut diviser bon parce que je pense que pour le moment le prix de Bitcoin Cash c'est vraiment on va essayer le prix de Bitcoin alors comment est-ce que vous pense que ça se peut pour nous s'attacher donc la question c'est si je me fasse un peu le prix de Bitcoin et le prix de Bitcoin Cash ils varient tous les deux dans le même sens et comment on voit le fait que Bitcoin Cash grandisse par rapport à Bitcoin et pas juste en absolu ça c'est une question intéressante c'est pas juste vrai avec Bitcoin Cash c'est vrai avec toutes les cryptos ils ont tendance à bouger en temps même au jour de tour en tout cas ça c'est parce que il y a tout simplement de l'argent qui vient dans le monde de la crypto et de l'argent qui sort du monde de la crypto et que les gens n'ont pas forcément tout misé sur la même crypto souvent c'est un bon conseil d'investissement si vous voulez investir dans un truc il vaut mieux diversifier un peu donc les gens font ça du coup c'est ce qui se passe c'est pour ça qu'on voit toutes les cryptos souvent qui bougent un peu en temps même et puis après quand il y a des événements quand il y a des événements spécifiques à une crypto on voit des mouvements de prix spécifiques à cette crypto donc par exemple quand Bitpay ou Coinbase les deux à deux moments différents se sont dit à supporter Bitcoin Cash on a vu une augmentation du prix de Bitcoin Cash par rapport à Bitcoin à ces moments là donc à chaque fois qu'il y aura des événements de ce type là ou des événements de l'inverse aussi d'ailleurs ça peut se produire on va avoir des situations où les prix ne bougent pas en tandem souvent c'est des moments pour que les vignes qui sont par là est-ce qu'il est prévu de remettre en cause l'algorithme actuel de Proof of Work parce qu'on entend beaucoup parler de Proof of Stake sur d'autres cryptos est-ce que vous vous allez à long terme garder le minage tel qu'il est aujourd'hui ou est-ce que vous avez peut-être aussi l'idée de tester d'autres choses non je suis je suis ces protocoles et ce qu'ils font pour un peu savoir ce qui se fait à l'heure actuelle ils ont tous des inconvénients qui ne sont pas forcément les mêmes qui vont dépendre du protocole il n'y en a aucun pour l'instant qui a vraiment résolu tous les problèmes tu as différentes familles de problèmes mais avec Proof of Stake en gros tu vas pratiquement à chaque fois tomber dans un de ces deux problèmes le premier c'est ce qu'on appelle le Stake Grinding donc c'est que finalement il y a quelque chose dans ton bloc que tu peux grinder quand même et c'est très difficile de faire en sorte que ton bloc soit super défini donc souvent il y a quelque chose que les gens peuvent grinder dans un bloc et du coup ton Proof of Stake il dégénère en Proof of Work parce que c'est celui qui grigne le plus par rapport à son Stake qui va avoir le plus de chances de produire un bloc qui est valide donc il y a cet effet là et sinon il y a un autre effet qui est le nothing at stake problème donc ça c'est un problème imagine tu es quelqu'un qui utilise un de ces systèmes et tu es très riche tu as une quantité d'argent dans le système qui est très importante tu es un staker qui a beaucoup d'importance dans le système et puis voilà le temps passe et tout ça et puis un jour tu fais quelque chose stupide tu fais des mauvais investissements ou je ne sais pas quoi puis tu perds tu perds une grande partie de ton argent et bien tu te retrouves dans une situation où la chose rationnelle à faire pour toi économiquement c'est d'essayer de réverter l'état du système au point où tu avais beaucoup d'argent et le truc qui est intéressant c'est qu'à ce point là tu avais beaucoup d'argent donc tu as beaucoup de pouvoir donc tu peux produire une chaîne qui a beaucoup de stakes à cet endroit là et s'il y a suffisamment de gens qui ont le même problème que toi et bien tu te retrouves dans une position où la chose rationnelle à faire pour vous et bien c'est de rembobiner la chaîne pour revenir là où vous êtes riche réécrire toute l'histoire et faire de vous les barons du même effet et donc ça c'est un problème qui est assez sérieux qui a jamais été résolu dans les systèmes c'est un proof of stake donc c'est le problème il n'est pas prêt de changer donc on peut acheter des hunt miners sans risque sur le ouais voilà après le prix peut descendre surtout là je répète la question la question c'est donc on peut acheter des hunt miners sans risque ça va pas bouger ça va pas bouger on reste un proof of work ouais enfin sans risque je dirais pas non puisque le prix peut toujours baisser et je pense que enfin si on regarde les prix aujourd'hui par exemple c'était beau pour personne donc donc voilà sans risque non mais tu peux pas toujours miner quelque chose avec tu peux en avoir du bien d'avenir et les protocoles qui minent en preuve d'enjeu et proof of work ou proof of stake en même temps est-ce que ça c'est pour aller un petit peu plus loin est-ce que c'est envisageable dans le sens ce que tu viens de dire c'est que le proof of stake en gros il t'égringole au bout d'un moment voilà mais proof of stake tout seul ça marche pas par contre effectivement il y a des trucs hybrides qui peuvent marcher le genre de truc qui peut être intéressant alors ça c'est hyper spéculatif mais c'est d'avoir un so un des avantages des systèmes proof of stake c'est qu'ils peuvent arriver en consensus de façon beaucoup plus rapide et et donc ils ne demandent pas aussi autant de ressources de minage et donc ce qu'on peut faire peut-être c'est une zone de recherche c'est d'avoir un système de proof of stake qui confirme les transactions très rapidement puis d'avoir un système de proof of work qui est genre de base qui qui garantit qu'on ne rembobine pas ou que c'est très cher de le faire parce qu'on dépense de l'argent la grosse différence c'est qu'on dépense de l'argent qui est en dehors du système avec proof of work alors qu'on dépense de l'argent qui est à l'intérieur du système avec proof of stake donc on n'a pas cette cette même protection contre le fait d'avoir augmenté la taille des blocs pour augmenter le nombre de transactions par seconde est-ce que ça a un impact sur la consommation énergétique par transaction par rapport au bitcoin alors la question c'est est-ce que d'augmenter la taille des blocs par rapport à bitcoin ça a un impact sur la consommation énergétique par transaction oui oui parce que le minage se fait sur ce qu'on appelle le bloc header ce qui se passe c'est qu'on a plein de transactions dans un bloc et puis il y a un algorithme qui est exécuté sur toutes ces transactions pour faire un seul commitment qui fait 32 octets et ensuite ce commitment il est associé à d'autres informations et on fait la proof of work là-dessus donc ce truc sur lequel on fait la proof of work dépend pas du tout de la taille qu'il y a dans le bloc et ce truc là en fonction de la difficulté c'est ce qui coûte plus ou moins cher de faire la proof de travail en français et donc le prix de la proof de travail n'est pas plus dur ou plus facile à faire en fonction du nombre de transactions donc si tu divises le coût de cette proof de travail par le nombre de transactions que tu as tu arrives dans une situation où le coût par transaction plus la transaction plus le coût par transaction est faible parce que le coût dépend pas du nombre de transactions là c'est une approximation donc ça consomme moins d'énergie tant que par transaction ça consomme pas moins d'énergie mais si tu fais plus de transactions en consommant autant d'énergie tu dépenses moins d'énergie par transaction donc le Bitcoin Cash consommerait moins d'énergie par transaction c'est ça par transaction oui mais au total pareil à prix équivalent au total pareil est-ce que tu peux parler des interrogations que beaucoup de gens ont dans la communauté des Bitcoin Cash autour de la centralisation du minage et de la capacité de stockage de la blockchain est-ce que ça te paraît être une menace est-ce qu'il y a un compromis qui te paraît intéressant là vous avez augmenté à 8 mégas jusqu'où vous comptez aller pourquoi ? ok donc la question c'est est-ce que je peux adresser en gros c'est un peu une question verte les inquiétudes que les gens qui ne veulent pas augmenter la taille des blocs peuvent avoir par rapport à augmenter la taille des blocs oui il y a alors centralisation du minage c'est vrai que si on transmet des blocs de plus en plus gros ce qui se passe c'est que le bloc n'est plus de temps à se transmettre sur le réseau et donc ça veut dire que le mineur qui produit un bloc il le sait immédiatement puisque c'est lui qui l'a produit donc il peut commencer à miner au dessus de ce bloc par contre ça met du temps à se transmettre aux autres mineurs sur le réseau et donc ces autres mineurs ils ont un temps de retard et plus le bloc il est haut plus les autres mineurs vont avoir un temps de retard important et donc ce qui se passe c'est que si ce temps devient trop important certains gros mineurs ont un avantage certain par rapport aux autres puisqu'ils vont produire plus de blocs donc ils se retrouvent dans la situation où c'est eux qui partent les premiers plus souvent donc ça c'est un risque maintenant on est loin on est loin du genre de taille où c'est vraiment un problème il faudrait monter peut-être à des blocs de 100 mètres ou quelque chose comme ça pour que ce genre de problème devienne vraiment important à l'heure actuelle c'est techniquement c'est vrai mais on est en train de regarder à des erreurs d'arrondi avec le genre de valeur auquel on regarde il y a un autre effet qui est moins bien compris mais qui est aussi important c'est que quand les frais de transaction élevés sont trop importants c'est mauvais pour les petits mineurs aussi puisque si tu es un petit mineur tu vas avoir un payout qui est moins élevé et comme tu as des frais de transaction qui sont constants dessus tu vois si tu as des frais bon je suis dans un nom qui n'est pas réaliste mais si tu as des si tu gagnes disons un bitcoin par jour de minage si tu as des frais de transaction de zéro à bitcoin tu payes un petit pourcent de ton revenu alors que le mineur qui est plus haut qui produit 10 bitcoins par jour lui c'est 1% au lieu d'être 10% de son revenu donc quand tu as des frais de transaction très élevés tu as aussi un effet qui désavantage qui désavantage les mineurs plus liquides donc il faut rester à une taille en fait ce que tu veux c'est que la ligne de quota sur le graphe économique elle soit toujours à droite de l'équilibre du marché mais quand même suffisamment prêt pour que tu n'aies pas les autres effets qui pour pas les autres enfin voilà pour ne pas que tu as les autres effets qui soient trop importants donc c'est pour ça qu'on a augmenté à 8 mégas et pas forcément à 128 mégas ou 1 giga ou un nombre absurde comme ça et est-ce qu'à terme il est peut-être d'avoir une box size adaptative comme c'est le cas dans mon héros alors la question c'est qu'à terme on veut avoir une box size qui est adaptative comme mon héros et la réponse c'est oui on veut avoir un algorithme qui au lieu d'avoir une taille qui est fixée comme ça qui en fur et à mesure que la demande augmente on peut augmenter la taille des blocs donc ça c'est un des trucs qui est il y a des gens qui travaillent dessus à l'heure actuelle il n'y a pas de ça ne sera pas dans le prochain hard fork mais probablement dans celui d'après on entend souvent un argument des détracteurs de bitcoin cash qui est que le développement est vraiment centralisé sur bitcoin ABC et que finalement ça peut être une faiblesse alors on sait qu'il y a quand même beaucoup d'autres implémentations qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations que vous avez avec les autres comptes de développeurs et tout ça ok alors la question c'est il y a une inquiétude que le développement est trop centralisé sur bitcoin ABC et que donc qu'est-ce qu'il en est en fait la réponse c'est assez marrant en fait parce que l'idée de forquer parce qu'à l'époque il y avait un mouvement qui s'appelait UASF qui voulait activer ses guides quoi qu'il arrive et quitte à forquer la blockchain s'ils n'arrivent pas à avoir la majorité et donc ce qui s'est passé c'est que quand ce mouvement a démarré il y a eu un contre-mouvement de l'autre côté qui voulait passer de l'autre côté qui voulait augmenter la taille des blogs de dire s'il y a des gens qui veulent activer leur truc quitte à créer un split autant qu'on ait aussi notre côté du split ou un autre truc comme ça chacun part de son côté chacun ce qu'il veut et voilà et donc il y a un mouvement qui a démarré de l'autre côté et moi à cette époque-là en fait j'étais en train de travailler sur un autre truc je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y avait une proposition de Purs de Taillot sur les extension blocks donc c'était une proposition qui avait la plupart des avantages de Segwit qui augmentait la capacité et qui avait certains inconvénients de Segwit qui n'étaient pas présents donc moi je trouvais que c'était une proposition intéressante et peut-être qu'il y avait l'opportunité de mettre un peu tout le monde d'accord parce qu'il y avait un peu tout le monde c'était quoi la proposition extension block et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a des gens notamment il y avait Bitcoin XT et Bitcoin Unlimited qui voulaient qui voulaient faire affront en même temps que ESF ait augmenté la taille des blocs et donc moi je ne travaillais pas là-dessus mais j'ai vu qu'ils discutaient les specs et ils parlaient ça prenait vachement de temps et que ça n'allait pas se passer en même temps ce qui se passait c'est qu'extension block finalement ça n'avait pas l'air de trop marcher et il y avait plutôt Segwit2x qui avait l'air de prendre donc moi je me suis dit bon c'est peut-être pas forcément le bon truc d'investir autant sur extension block et comme je vois avec les autres ils sont en train de parler et parler et qu'ils avaient qu'ils n'étaient pas prêts en gros et bien moi j'avais mon implémentation sur laquelle je travaille extension block j'ai viré les extension block et j'ai implémenté ça dessus et c'est devenu Bitcoin ABC comme ça donc cette histoire elle me fait penser que finalement il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là parce que quand on voit que en fait c'est possible de très rapidement que les implémentations de référence échanges quand il y a quand il y a des acteurs qui ne prennent pas les actions décisives et qu'il y en a d'autres qui sont prêts à les prendre et donc j'ai très conscience que si moi je commence à faire comme les autres ils avaient fait à parler beaucoup et à faire pas beaucoup et la même chose va se passer éventuellement un jour ou l'autre il y a quelqu'un qui va venir dans les lamas et faire ce qu'il va faire et qui va ramasser les parmi marchés comme ça donc j'ai pas trop d'inquiétude à ces niveaux comment tu vois évoluer la communauté Bitcoin Cash et Bitcoin Cash dans les mois à venir est-ce que tu vois un mouvement d'ampleur est-ce que tu vois croire ok la question c'est comment je vois Bitcoin Cash et la communauté évoluer grandir et faire commencer de prendre ampleur tout ça déjà on voit qu'il y a beaucoup de gros services grand public qui sont ou bien déjà en train d'utiliser ou bien dans le process de déployer Bitcoin Cash donc je pense qu'avec ça ça va ramener beaucoup de gens il y a aussi beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas opposés au truc mais qui n'étaient pas forcément 100% dedans qui sont devenus très supporters au fil du temps c'est le cas de Bitcoin.com par exemple il y en a il y en a d'autres aussi Coinbase, Bipet tous ces gens-là ils n'étaient pas ils n'étaient plus sur C2X à la base maintenant ils sont plus là-dessus donc ça ça grandit au niveau du développement il y a beaucoup de gens qui sont arrivés certains qui font ça qui arrivent enfin tu sais c'est le logiciel open source où ce qui se passe c'est que souvent tu as un corps de quelques développeurs qui vont être à plein de temps en train de travailler dessus donc là on a 5 personnes sur ABC qui sont à plein temps et puis après on a peut-être 10, 15, 20 personnes qui vont faire un bout de page comme ça une fois de temps en temps mais qui ne sont pas forcément à plein temps dessus donc ça ça grandit aussi puis la professionnalisation de comment c'est fait s'améliore aussi les propositions pour améliorer le protocole tout ça ça se professionnalise et il y a plus de gens qui sont impliqués donc ça c'est cool parce que voilà ça grandit il y a aussi beaucoup de meet-up qui se font à droite à gauche ça en est à un point au début j'arrivais à un peu suivre tout ce qui se faisait maintenant ça en est à un point où il y a beaucoup trop de choses qui se passent donc je sais plus donc c'est cool ça veut dire que la communauté tu vois prend d'elle-même et ça grandit et les gens font des trucs et c'est exactement ce qu'il faut parce que si ton truc est trop centralisé en fait tu as aussi un unique point of failure si tu attaques ce truc-là tu fais tomber tout le système donc c'est bien qu'il y a beaucoup de gens qui fassent des initiatives avant ta gauche qui fassent marcher de trucs ça ça veut dire en gros que si sur bitcoin le layer lightning il n'est pas implémenté relativement rapidement c'est-à-dire que le bitcoin est vieillissant et que le BCH il est en train de enfin il s'y a une durée de vie et c'est à un moment donné il a peut-être fait son temps alors la question c'est est-ce qu'il y a une durée de vie sur bitcoin est-ce qu'il a fait son temps et est-ce que peut-être bitcoin qui arrive en fait si lightning n'arrive pas c'est très difficile à dire en fait on a des sortes des technologies qui sont complètement ouverts on n'a pas beaucoup d'historique sur lesquelles se baser donc tout le monde est en train d'apprendre un peu ce genre de truc donc je n'ai pas de bonne réponse pour ça maintenant je vais te dire ce que je pense c'est que les espoirs qui sont mis dans lightning sont trop importants je pense c'est une techno que moi j'aime bien personnellement je connais je connais plusieurs développeurs lightning ça peut surprendre parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une guerre terrible mais j'ai des bonnes relations avec Joseph King par exemple ceci dit lightning network c'est un réseau qui a des caractéristiques qui sont assez différentes de celles du réseau de base de bitcoin ça veut dire tu dois être en ligne tout le temps pour recevoir et pouvoir faire des paiements ça veut dire aussi que tu ne peux pas utiliser un hardware wallet ou quelque chose comme ça donc ça peut être bien pour des petits montants des paiements de jour le jour des choses comme ça mais pour des sommes importantes tu ne veux peut-être pas les laisser en ligne tout le temps tu veux peut-être plutôt utiliser un hardware wallet quelque chose comme ça pour que ce soit plus sécurisé c'est le truc principal c'est aussi quelque chose où tu peux te retrouver s'il y a une personne impliquée dans le truc qui ne se comporte pas bien tu ne vas pas perdre de l'argent mais tu vas avoir des fonds qui sont loqués pendant un certain temps puisque ça marche sur un système de time lock donc là il y a un opportunity cost c'est-à-dire que ton argent tu aurais peut-être pu en faire un truc utile mais tu vas devoir attendre avant de le récupérer si c'est des grosses sommes ça peut être très important et puis il y a des petits calculs que tu peux faire qui sont assez simples qui te montrent que ça ne marche pas pour des paiements de grosses valeurs de toute façon parce que ça demande de loquer des capitaux qui sont absolument absurdes c'est-à-dire que dans la durée de vie d'un channel sur le Lightning Network tu as besoin de faire trois transactions sur la chaîne ok ça veut dire que il faut que tu fasses au moins trois transactions dans ton channel pour que tu sois au même niveau de frais de transaction et il faut que tu en fasses même plus si tu veux que ça soit moins cher d'utiliser le Lightning Network que de utiliser les transactions en chaîne donc tu as besoin de faire trois transactions tu as besoin que les deux parties dans le payment channel ils loquent les fonds et donc même si tu assumes un réseau optimal où tu as un hub géant et tout le monde est connecté au même hub ou alors tu as un cercle géant où tout le monde a un paiement avec ses deux voisins c'est les deux les deux topologies de réseau qui demandent le moins de capital dans les trucs bah si tu te dis voilà je veux un million d'utilisateurs qui font des paiements jusqu'à 1000 euros ok donc là j'ai besoin de loquer dans le channel 3000 euros de chaque côté pour faire au moins 3 paiements et pour supporter des sommes jusqu'à 1000 euros donc là tu es à 6000 euros fois un million tu es à 6 milliards d'euros voilà et ça c'est pour un réseau qui supporte un million de personnes donc c'est même pas très gros je dirais c'est plus petit que le réseau sur la chaîne maintenant donc le seul moyen que tu as autour de ça en fait c'est limiter limiter des paiements à des valeurs faibles si tu limites le paiement à des valeurs faibles ça marche hyper bien donc pour tout ce qui est micro-préments et choses comme ça avec New Network ça va être énorme je pense mais je vois pas ça comme un remplacement c'est pas dans le cas général si tu veux ça ne remplace pas tous les use case donc miser tout là-dessus je trouve que c'est un peu dangereux pour le lancement de Bitcoin Cash que représente par exemple le nombre de développeurs ou d'équipes ou ABC ou tout ça ou autre alors la question c'est qui travaille sur Bitcoin Cash en fait quel soit l'équipe combien il y a de développeurs tout ça un ordre d'idée si c'est un ordre d'idée c'est à voir si c'est 50, 100 ou 1000 alors je peux dire sur ABC il y a plusieurs gens enfin il y a plusieurs implémentations de Bitcoin Cash les deux plus gros sont probablement ABC et Bitcoin Unlimited je ne sais pas exactement combien de gens travaillent sur Bitcoin Unlimited mais ils ont plus de moyens que nous et ils sont plus gros je crois nous on a 5 devs qui sont à plein temps dessus on a 2-3 autres personnes qui font des choses qui ne sont pas forcément du dev mais qui ont aussi besoin d'être faites genre gérer un peu de communication le site web des trucs comme ça coordiner avec les autres les autres équipes les autres implémentations ce genre de trucs voilà et puis après on a plusieurs contributeurs qui ne sont pas forcément à plein temps et ce qui se passe beaucoup surtout ces derniers mois c'est qu'on a des gens de différentes compagnies qui utilisent des trucs qui commencent à mettre des gens quand ils ont besoin de quelque chose de quoi mettre des gens pour aller le faire et faire des pourris donc ça c'est cool donc voilà à baisser tu vois une équipe de 5 devs à plein temps plus 2-3 autres personnes pour gérer les trucs qu'on dev plus des contributeurs occasionnels il y en a beaucoup plus peut-être 15-20 quelque chose comme ça donc voilà c'est plus petit que corps on est d'accord mais ça commence à bien marcher et le financement des gens qui travaillent à Bitcoin ABC qu'est-ce que il y a eu ? ah c'est une bonne question il n'y a pas d'une place unique en fait il n'y a il n'y a pas de structure ABC qui est financée qui finance les gens qui travaillent dessus les différentes personnes qui travaillent dessus à plein temps ils ont des sponsorships alors moi j'ai par exemple un sponsorship qui date d'avant ABC qui était pour de la recherche sur des solutions de scaling qui a été mis en place avec un fonds avec plusieurs compagnies c'était public ce truc-là je n'ai pas la liste des compagnies précises je sais qu'il y avait BTC.com il y avait Bitcoin.com il y avait Bitmay il y avait 2-3 autres compagnies enfin il y avait un groupe de compagnies qui avait mis un fonds en commun pour faire de la recherche donc voilà il y a un développeur qui est payé par Bitmay à plein temps d'où vient l'argent ouais mais tu vois l'argent vient de différentes compagnies en fait il n'y a pas il n'y a pas une seule source il n'y a pas un grand manitou qui a trompé est-ce que tu peux nous parler de Bitcoin Cash Fund c'est un fonds d'investissement pour promouvoir Bitcoin Cash ouais alors ça je ne gère pas du tout alors oui la question il n'y a pas de micro donc la question c'est est-ce que je peux parler de Bitcoin Cash Fund et genre de qu'est-ce qu'ils font tout ça alors je ne suis pas hyper bien placé pour parler d'eux en fait tout simplement parce que je ne fais pas partie du Bitcoin Cash Fund et je n'ai pas beaucoup plus d'informations si ce n'est de Norma Space vous pouvez savoir un peu ce qu'il faut je sais que ils sponsorent divers meet-up à droite à gauche donc ça c'est cool je crois qu'ils ont sponsorisé celui-là oui c'est-à-dire qu'ils font là pour ce soir je ne sais pas si je pourrais en redire c'est ils nous ont donné en fait hop là ouais merci donc tout ça oui bonsoir Benoît donc j'ai envoyé plein de mails et de tweets pour que tout le monde puisse venir ce soir à ce meet-up Bitcoin Cash avec Amoury et donc du coup j'ai été sollicité par Bitcoin Cash Fund pour pouvoir faire le meet-up donc Bitcoin Cash Fund en fait c'est juste des utilisateurs sur différentes plateformes Facebook Reddit et qui ont décidé à la base de faire un petit site internet et en fait ils ont reçu des donations ils ont eu beaucoup de Bitcoin Cash et en fait c'est devenu ils ont dit non on ne va pas juste faire un site internet et ils ont créé Bitcoin Cash Fund et on reçoit en fait des financements sur la base de projets volontaires donc moi par exemple j'ai été contacté je dis je veux faire un meet-up et ok on va t'aider on va trouver des fonds donc j'ai des stickers à distribuer ce soir j'ai aussi des airdrops à faire ceux qui sont venus spécifiquement pour recevoir des Bitcoin Cash bon bah ce sera tout à l'heure au bar j'en ai pas des millions mais c'est le principe de dire voilà et vous verrez c'est très simple d'utilisation donc l'idée c'est de créer un milliard d'utilisateurs Bitcoin Cash d'ici 5 ans c'est un gros objectif c'est ambitieux ambitieux j'essaie de voir voilà moi aussi donc la question c'est Bitcoin Cash Fund c'est un sponsor avec des ambassadeurs qui sont juste des bénévoles comme moi par exemple je sais pas je suis pas payé par personne mais en tout cas j'ai de l'argent mais t'as des Bitcoin Cash à donner exactement du Bitcoin Cash Fund donc je pourrais le montrer c'est sur mon wallet voilà est-ce que la fin de la neutralité du net aux Etats-Unis ça a un impact sur Bitcoin Cash ou sur les autres crypto-monnaies et au-delà de ça quelles sont les propriétés du réseau internet qui sont bonnes pour la monnaie enfin la crypto-monnaie et si ça disparaissait ce réseau internet est-ce que ça pourrait faire aussi tomber la crypto-monnaie ok donc la question c'est est-ce que la fin de la neutralité du net aux US impact les crypto-monnaies et Bitcoin Cash en particulier et quelles sont les propriétés de réseau qui sont bonnes pour les crypto-monnaies et les pas bonnes la neutralité du net c'est un truc que je suis depuis très longtemps parce que je faisais partie de la quadrature du net il y en a peut-être qui connaissent dans ce qui est ici donc moi j'ai fait partie j'ai fait des actions avec eux il y a 5 ans 6 ans je sais pas enfin quand il y avait quand il y avait ce genre de problématique qui se passait en Europe j'ai par contre peut-être un avis qui est un peu différent de beaucoup de gens qui sont là-dessus c'est-à-dire que je pense que le fait que le réseau est neutre en fait c'est un état économique naturel du réseau parce que ça coûte de l'argent aux fournisseurs d'accès c'est pas de transporter tes données il n'y a pas des gens qui transportent les données vraiment c'est d'avoir un câble qui va de chez toi jusqu'à chez eux avec une machine au bout qui allume H24 et que le câble il est en bon état H24 pour pouvoir transmettre les données ça c'est le truc le coût numéro 1 des fournisseurs d'accès c'est ça quoi et que tu transmettes des données ou pas à travers ce câble ça change pas tellement la structure de coût et les coûts de peering alors ça va dépendre des fournisseurs d'accès mais typiquement c'est 5% dans le budget quelque chose comme ça et donc c'est les coûts qui sont vraiment impactés pour des histoires de neutralité du net donc tu te retrouves avec des attaques sur la neutralité du net comme aux US parce que les US ils ont des lois de zoning sur internet c'est-à-dire que dans une ville tu as un fournisseur d'accès puis dans la ville d'à côté tu as un autre fournisseur d'accès mais il n'y a pas de concurrence dans les villes donc les fournisseurs d'accès doivent faire un peu n'importe quoi et donc comme ils se retrouvent dans une situation de monopolie ils peuvent abuser de leur position pour faire n'importe quoi et c'est pour ça qu'ils ont le problème qu'ils ont à l'heure actuelle aux US donc ça je pense que c'est un truc c'est un truc qui est causé parce que le gouvernement s'est trop occupé des fournisseurs d'accès aux US et à créer ces lois de zoning et donc amener encore plus de gouvernements dans le truc pour essayer de régler les problèmes qui ont été causés par trop de gouvernements ça ne me paraît pas forcément être la meilleure approche ce que j'aimerais voir aux US bon après ils font ce qu'ils veulent je ne suis pas là-bas mais ce que j'aimerais voir aux US c'est que s'ils veulent vraiment régler ce problème de neutralité du net ils fassent sauter leur boîte zoning et derrière le marché va s'occuper de beaucoup de problématiques maintenant par rapport aux crypto-monnaies tu as besoin d'avoir un certain niveau de neutralité alors ça dépend de qui tu parles si tu parles des utilisateurs une transaction typiquement c'est quoi ? 300 octets c'est vraiment pas gros ça tient dans un SMS donc je ne me fais pas trop de soucis et au pire tu peux il y a un million de transférer 300 octets d'une façon ou d'une autre si tu as besoin de les cacher ou quoi il y a moyen d'impacter ça dans pratiquement n'importe quoi c'est vraiment très petit c'est très facile à encapsuler donc ça ça ne sera jamais un problème de transmettre ces trucs-là pour les mineurs ou les gros business ou quoi qui ont besoin beaucoup de volume ces gens-là ils ont un problème mais ils ont aussi les moyens donc je pense que ça ne sera pas tellement c'est-à-dire que si on arrive à avoir des tailles de blocs qui sont si grosses qu'on n'arrive plus à les transmettre en 10 minutes à cause de problèmes de neutralité ou de mauvais réseaux ou quoi c'est qu'on a tellement d'utilisateurs que le Bitcoin Cash servent à 1 million pour chaque Bitcoin Cash enfin une somme astronomique et à ce moment-là ces acteurs-là ils ont aussi les moyens et les ressources de faire en sorte je veux dire ils pourront même tirer leur propre câble si jamais une formation d'accès ne le fait pas ça c'est un truc je pense qui n'est pas toujours très bien compris par les communautés mais quand tu grandis ta communauté et quand tu grandis l'usage de ta crypto-monnaie t'augmente sa valeur et comme tu augmentes sa valeur les acteurs en place ils ont plus de ressources et de moyens pour résoudre les problèmes qui sont liés au fait que ta communauté grandit tu vois donc ça ça se fait pas par magie c'est pas du coup ça va pas résoudre tous les problèmes de scaling par magie mais ça va au moins te donner les moyens et les ressources de le faire et donc pardon d'un point de vue business c'est pas forcément super intelligent de vouloir régler tes problèmes avant de scaler peut-être tu vois t'essayes de scaler les anglais ils disent « push des enveloppes » je sais pas trop quelle est l'expression qui va bien en français mais en gros tu vois pousser les frontières de ce que tu peux faire parce qu'en faisant ça t'acquires aussi les ressources dont t'as besoin pour pousser la frontière et si tu commences pas à pousser t'acquires pas ces ressources donc voilà je pense que si on en arrive à des tailles où la neutralité du net est vraiment un problème ou bien on est dans un monde vraiment dystopique ou alors les acteurs en place ont suffisamment d'argent pour placer leur propre câble s'il faut si on se projette dans 20 ans il y a 300 000 de cryptos ou il y en a plus que 10 dans Bitcoin la question c'est s'ils se projettent dans un an est-ce qu'il y a dans combien dans combien 20 ans 20 ans 20 ans oui si on se projette dans 20 ans est-ce qu'il y a 300 000 cryptos ou est-ce qu'il y en a une dizaine dans Bitcoin Cash je suis plus de l'option 2 parce que tout ce qui est crypto-monnaie t'as un effet de réseau c'est-à-dire que plus il y a de gens qui l'utilisent plus il y a de gens qui en ont plus il y a de gens qui en acceptent et plus sa valeur augmente et ça devient intéressant d'en avoir et d'en acheter et de l'utiliser donc t'as un effet de réseau comme ça t'as la même chose sur les réseaux sociaux par exemple c'est-à-dire que tout le monde est sur Facebook et donc tout le monde est sur Facebook parce que c'est là où tout le monde est et t'as besoin que le réseau social devienne vraiment 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 mauvais avant que les gens bougent parce que pour donner une idée Friendster par exemple qui était le numéro 1 pendant un moment ils sont arrivés à un temps où ils avaient tellement de problèmes de scaling que les pages mettaient en moyenne 30 secondes à charger alors 30 secondes c'est hyper long à point roté devant son ordinateur pendant qu'il ne se passe rien c'est hyper long ils avaient des pages des temps de chargement qui étaient de 30 secondes en moyenne et c'est quand ils ont commencé à descendre par rapport à leur concurrence donc il a fallu en arriver là MySpace c'est devenu enfin les pages étaient incroyables clignotement partout des choses affreuses c'est pareil il a fallu en arriver là avant que la taille de MySpace commence à diminuer par rapport à la concurrence donc t'as des effets de réseau comme ça là on est vraiment dans tout le début du truc donc il y a plein de gens qui lancent plein de trucs tout ça c'est assez difficile de savoir ce qui va rester mais à mon avis dans 20 ans on a 90% des trucs qui sont sur le marché à l'heure actuelle qui sont norts maintenant je dis pas 1 parce que t'as différents t'as différents cryptos qui font des compromis différents et donc qui vont se trouver des marchés différents par exemple t'as la crypto-monnaie Monero qui offrent une confidentialité très importante beaucoup plus importante que Bitcoin ou Bitcoin Cash maintenant ils font ça d'une façon qu'on ne peut pas savoir quel argent est dépensé et quel argent n'est pas dépensé donc ce qu'on appelait ce dont on parlait plus tôt l'état de qui a quoi comme argent il devient énorme très 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 vite parce qu'il n'y a jamais rien qui disparaît de cet état puisqu'on ne peut jamais rien savoir si c'est dépensé ou pas ça veut dire que Monero c'est une technologie qui est beaucoup plus difficile que Bitcoin ou Bitcoin Cash à ce qu'elle est donc au fur et à mesure qu'il y a plus d'utilisateurs il va y avoir des frais de transaction probablement et des temps de transaction qui seront plus importants que sur Bitcoin ou Bitcoin Cash mais en contrepartie t'as une confidentialité qui est excellente qui est bien meilleure que sur Bitcoin ou Bitcoin Cash donc là t'as des gens qui font des compromis un peu différents et il y a probablement de la place pour deux acteurs qui font des compromis différents sur différents marchés mais je ne pense pas qu'il y a de la place pour 200 millions et ce sont des années-là qu'il y a des cryptos qui se regroupent pour l'instant ça a tendance à se séparer ils peuvent être là un bout de moins avec sinon techniquement c'est pratiquement je ne sais pas techniquement ce n'est pas vraiment possible je dis que ce n'est pas possible je suis peut-être surpris mais il ne voit vraiment pas comment faire ce serait très difficile ceci dit sur Ethereum ils ont créé un ERC20 où ils ont air-droppé les bitcoins théoriquement mais c'est complètement stupide c'est-à-dire qu'ils ont transféré toutes les balances dans un token Ethereum moi j'ai un avis complètement différent de toi là-dessus parce que en fait je pense que des blockchains il peut y en avoir autant qu'on veut sur autant de niches qu'on veut si on prend l'exemple la seule limite c'est l'imagination il y a des blockchains fund comme DoggyCoin après il pourrait y avoir les gens dans leur école ils font la blockchain de leur maternelle etc c'est-à-dire que je suis d'accord que dans les blockchains qui vont être utilisés de manière globale pour l'économie ça a du sens d'en avoir une globalisée pour les paiements mais il va y avoir des blockchains nationalistes les gens vont dire oui notre blockchain c'est la vraie du communisme en fait pour moi c'est un peu comme les religions il n'y aura qu'une blockchain quand il n'y aura qu'une religion les religions il y a des tonnes de petits cultes de partout de petites croyances païennes et je pense que les blockchains sera pareil alors oui dans les dominantes ça sera toujours en Pareto il y aura une énorme blockchain puis une un peu moins énorme et ainsi de suite et puis une tonne de petites blockchains que les mecs ils utilisent dans leur quartier parce qu'ils font ça marrant dans leur blockchain je pense que du coup on ne va pas évoluer vers une seule et toutes les autres vont mourir je pense que tant qu'il y a trois pèlerins qui continuent à faire tourner ça tombe alors ça c'est possible et d'ailleurs je pense que l'exemple des religions est intéressant parce que ce que tu vois dans le monde c'est que la plupart des gens qui sont religieux en tout cas sont musulmans ou chrétiens la passe majorité si tu prends tous les musulmans et les chrétiens t'as peut-être la moitié de l'humanité c'est quelque chose comme ça j'ai un chinois j'ai un musulman j'ai un musulman j'ai un musulman alors il y a beaucoup plus d'un milliard de musulmans et après il y a plus de milliards non non parce que t'as tout le Moyen-Orléans une bonne partie de l'Afrique l'Asie du Sud-Est l'Indonésie tout ça non non les musulmans il y en a beaucoup et puis le deuxième c'est les chrétiens il y en a les bibliques aussi et après ouais le troisième c'est peut-être l'étaboïste c'est impossible on a toujours dit que tu vois t'as l'exemple est bon t'as 3-4 religions pour lesquelles t'as allez 90% de la planète quoi peut-être enfin presque tout le monde puis après t'en as plein 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 qui sont pratiqués par le petit groupe de personnes mais ouais on va probablement avoir une situation similaire c'est-à-dire que toutes ces petites crypto-monnaies elles vont pas forcément mourir quoi il y a peut-être une petite communauté de gens qui vont pouvoir l'utiliser mais si on parle des gros trucs qui sont utilisés globalement à mon avis on aura moins de 10 desquelles si je savais on va prendre encore deux dernières questions et après on va devoir fermer et donc je vous invite à aller au bar 2.0 après pour l'after que Benoît a organisé et du coup là il y aura des goodies oui c'est ça distribué et voilà et on pourra continuer la discussion tous ensemble sur Bitcoin Core la répartition elle est quand même enfin des accès c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui possèdent beaucoup de Bitcoin Core est-ce que c'est la même répartition sur cash et comment ça se... ah bah c'est un fort de Bitcoin donc la répartition à part ce qu'elle a bougé dans les 6 derniers mois sinon c'est la même tous les gens qui n'ont pas bougé leur argent depuis 6 mois ils ont des Bitcoin Core et des Bitcoin Cash et après la répartition elle a un peu bougé dans les 6 derniers mois mais enfin fondamentalement elle ressemble à ce que donc on avait entendu que le projet Ethereum à la base il aurait dû se faire sur Bitcoin Core ça ne s'est pas fait à cause des manœuvres de Core enfin de Blockstream est-ce qu'aujourd'hui il serait possible et ou souhaitable de relancer un projet d'application décentralisée sur Bitcoin Cash ? alors c'est une question difficile c'est une question difficile parce que le problème c'est que c'est très difficile à scaler les applications décentralisées c'est beaucoup plus difficile que les tokens en général et alors ce qui est barant c'est qu'Ethereum s'utilisait participablement pour des tokens en plus et donc avoir des tokens sans Bitcoin Cash ce n'est pas un problème il y a Counterparty qui est en train de porter de porter leur truc sur Bitcoin Cash et Oni sont en train de travailler dessus aussi donc ça c'est des des technologies qui permettent de faire des tokens dans une autre blockchain donc ça il y a des gens qui travaillent pour utiliser ces technologies sur Bitcoin Cash donc ça ça va se passer il n'y a pas de problème pour les applications décentralisées ce sera probablement toujours plus limité qu'Ethereum pourquoi ? parce que la vision du projet vraiment c'est d'avoir une technologie qui a les meilleures propriétés monétaires possibles c'est vraiment le but numéro un après si on peut faire d'autres choses aussi c'est cool mais si ces autres choses elles risquent d'empiéter sur les propriétés monétaires ça risque de ne pas se passer et et donc la question c'est ce que tu veux une technologie comme Plutokiti ou un truc comme ça prendre le pas sur les paiements et rendre le réseau plus loin ou quoi c'est pas forcément évident donc je pense que même si tu vois on réactive certains opcodes il y a des gens qui travaillent là-dessus donc il y aura probablement des possibilités de smart contracts qui sont un peu plus importantes que sur des concours il ne faut pas t'attendre que ça soit autant qu'égal il va avoir pas envisageable d'avoir ce genre de technologie sans alourdir je dirais la main c'est pas tellement possible parce que tu dois lancer une application et le truc c'est que chaque nœud dans le réseau doit lancer l'application aussi pour vérifier que l'exécution doit être bien la même chose donc c'est possible de faire quelque chose qui soit plus performant qu'Ethereum ça c'est sûr parce que c'est la première techno donc je veux dire juste parce que voilà maintenant il y a une techno qui l'a fait on sait ce qui marche bien on sait ce qui marche moins bien on peut faire mieux la question c'est est-ce que tu peux faire suffisamment mieux pour que les gens switch déjà c'est pas sûr on voit qu'il y a d'autres techno smart contract à l'heure actuelle qu'on ne les a pas pris sur Ethereum encore ça va peut-être se passer je ne sais pas voilà est-ce qu'elles sont suffisamment mieux je veux dire pour justifier le coût de changer de techno c'est rassur et elles ont toujours quand même certains problèmes de scaling vérifier sur de smart contracts ça sera toujours plus cher parce que c'est plus complexe qu'il y a à faire que de vérifier simplement les transactions merci 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 beaucoup donc merci d'avoir participé je viens donc juste pour vous inviter à boire un verre au bar 2.0 donc un bar geek dans le quartier ils ont gentiment accepté de jouer le jeu d'accepter les bitcoin cash pour payer les bières tous ceux qui ont des bitcoin cash avec elles peuvent prendre une bonne bière au bar 2.0 vous pouvez aussi acheter avec des euros d'autres articles ils ont des cocktails super mario enfin super geek et si vous voulez payer 20 euros la bière vous pouvez payer avec bitcoin peut-être oui alors oui vous pouvez payer on a donc des stickers pour duper duper par six points et puis il y a un petit avant après je ne vais pas vous donner 3 000 bitcoin cash c'est selon les stocks disponibles en fonction du cours de pricing today donc venez nombreux et vous êtes un peu gardien welcome merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci merci merci